Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc c'est un shaddock, c'est tiré d'un vieux dessin animé, ici avec un petit slogan que je trouve d'actualité. Allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, on va importer donc notre modèle. Hop, fichier, importer. Donc le modèle est ici, ouvrir, incorporer, voilà, je vais faire apparaître la fenêtre objet, comme d'habitude j'agrandis. Donc il y a le calque 1, dans le calque 1 il y a mon image ici qui est sur un calque objet spécifique. Donc on va venir verrouiller tout ça, on va le renommer en modèle, voilà, j'appuie sur entrée pour valider. On peut diminuer l'opacité ici à 50%. Pour zoomer je clique sur la molette de la souris, pour dézoomer c'est shift molette, voilà. Pour me déplacer dans mon document j'appuie sur la molette de ma souris, je reste appuyé puis je peux comme ça déplacer mon document. Voilà, ceci étant dit, j'utilise la version Inescape 1.0.1 et puis c'est parti. On va utiliser donc, première chose à faire, on va réaliser un petit une petite sphère, un petit cercle pardon, donc je clique là dessus. Donc le raccourci c'est E. Je me mets au milieu, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle et sur shift de façon à avoir un beau cercle, voilà. Je vais supprimer le contour, donc pour supprimer le contour, je clique sur la croix. Je sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer des objets, le raccourci c'est S. Voilà, je peux maintenant cliquer, alors on clique bien sur le contour de l'objet pour pouvoir le déplacer. Si je clique au milieu, vous voyez, je ne peux absolument rien déplacer, il faut vraiment cliquer, vous voyez, sur le contour. D'ailleurs quand je me déplace et que je suis bien sur le contour, le curseur change d'état. Voilà, je vais réaliser maintenant ce petit fil. Alors pour cela rien de plus simple, on va sélectionner ici l'outil courbe de Béziers, donc le raccourci c'est B comme Béziers. Alors ma petite astuce pour faire ça, c'est je vais cliquer une première fois ici, je vais faire un petit point ici, je clique, je fais un petit point ici, clac, je clique encore, je fais un nouveau petit point ici, clac. En fait je fais que des lignes droites, donc un premier point, un deuxième, un troisième, je vais jusque là, un premier point, un deuxième, un troisième, et je ferme ici. Voilà, je mets jusqu'ici. Et j'appuie sur Entrée pour valider, voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil Éditer les nœuds, je fais un rectangle de sélection, et je vais faire Shift S qui correspond à rendre les nœuds doux. Voilà, en fait si je fais Shift S, automatiquement, vous voyez, hop, ça fait apparaître les poignets, puis ça fait pratiquement tout le travail. J'ai plus qu'à venir ici rectifier un petit peu en me mettant sur la ligne, là, je clique, je glisse, ou alors je peux faire apparaître les poignets en faisant un Ctrl A, vous voyez, je fais apparaître toutes les poignets, je peux m'amuser donc à retravailler les poignets. Je me mets ici, je clique, alors Ctrl Z, on va désactiver le magnétisme, non, on n'a pas besoin. Alors pour désactiver le magnétisme, c'est ici, et le raccourci, c'est Shift % comme d'habitude. Et maintenant, je vais mettre ça comme ceci, et ça correspond à peu près à l'original. On va faire ce petit objet avec l'outil toujours courbe de baisier, donc c'est B. Je fais ça, tac, donc comme tout à l'heure, je fais juste un petit cliquet pour créer des nœuds. Là, je referme tout ça, voilà. Je sélectionne l'outil, donc éditer les nœuds, pardon, c'est N. Je me mets à peu près au milieu du tracé, là, et je clique, je glisse, de façon à créer donc ce type de tracé. Oui, ce n'est pas trop mal. Voilà, je vais maintenant réaliser ce petit objet, toujours avec l'outil courbe de baisier. Donc j'appuie sur B, voilà, l'outil est sélectionné. Donc un premier nœud ici, un deuxième, un troisième. Je ferme mon tracé. Comme tout à l'heure avec l'outil éditer les nœuds, donc N, je sélectionne ici juste la petite pointe. Shift-S, ça rend le nœud doux. Je vais pouvoir comme ça jouer avec les poignets. Je joue un petit peu maintenant avec ces nœuds-là et c'est parfait. On va faire la main. Donc on sélectionne cette fois-ci l'outil crayon, donc c'est P comme pencil, je pense, P. Non, j'ai dit une bêtise. On va sélectionner l'outil courbe de baisier. Voilà, je vais cliquer ici. Donc comme tout à l'heure, un premier nœud ici, un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième et six nœuds, en fait, j'appuie sur entrée pour valider. Outil courbe de baisier, outil, pardon, éditer les nœuds, donc N, ici. Je sélectionne que ces nœuds-là, donc un premier. J'appuie sur Shift pour sélectionner ce nœud puis celui-là. Vous voyez, ils ont été additionnés. J'ai bien deux, alors ils appellent ça des objets, mais en fait, c'est plutôt deux nœuds sélectionnés et je fais Shift-S comme tout à l'heure et vous voyez, pratiquement, la main est faite. Donc ça, c'est très, très pratique. Il n'y a plus qu'à déplacer un tout petit peu les nœuds et puis voilà, c'est vraiment très, très facile. Donc pour cette main, c'est pareil. Outil courbe de baisier, donc B, un premier, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'appuie sur Entrée pour valider. N pour avoir donc l'outil éditer les nœuds, Shift-S. Alors par contre là, avant de faire ça, voilà, je déplace ici, je sélectionne ces trois nœuds, Shift-S. Là par contre, c'est un peu moins bien, notamment à ce niveau-là. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. On va maintenant faire la tête. Alors pour la tête, je vais tout simplement récupérer ici la sphère. Donc je duplique la sphère. CTRL-D ou comme d'habitude, je peux cliquer là-dessus ou édition dupliquée. Voilà. Alors on s'est aperçu ici qu'à chaque fois que je crée un objet, InScape a créé un calque-objet spécifique. Et les objets dupliqués viennent se placer tout en haut de la pile. Donc là, le dernier objet dupliqué est ici, c'est celui-là. Donc je vais le placer comme ceci. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc pour convertir un objet en chemin, on clique ici sur l'outil éditer les nœuds, donc N, et on clique là-dessus. Et on voit que le raccourci, c'est Maj-CTRL-C. Donc on fait Maj-CTRL-C. À ce moment-là, on a les quatre nœuds de notre objet. Voilà, il est marqué quatre objets, enfin quatre nœuds. Et on va faire Shift-I, ce qui correspond à ajouter des nœuds. Donc Shift-I, vous voyez, ça va me rajouter des nœuds. Je vais faire ça deux fois. Donc Shift-I encore une fois. Et ça m'a rajouté plein de nœuds. J'en ai maintenant 16. Et pour venir déformer tout ça, ça va être beaucoup plus facile. Alors d'abord avec l'outil sélectionner et transformer, je vais un petit peu mieux placer. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est mieux. Maintenant, je prends l'outil éditer les nœuds. Je vais sélectionner ces nœuds-là. C'est-à-dire qu'il y en a cinq. Je clique sur ce nœud-là et j'appuie sur Alt. Ce qui permet, vous voyez, de créer vraiment une belle déformation. J'aurais dû sélectionner un petit peu plus. Voilà. Hop. Et d'avoir une déformation assez douce. Je vais sélectionner juste ces trois nœuds-là. Voilà, de façon à respecter un petit peu le modèle. Ici, je sélectionne... J'en sélectionné cinq. Voilà. Je clique sur ce nœud-là. J'appuie sur Alt. Voilà, c'est parfait. On va maintenant réaliser le petit bec avec l'outil toujours courbe de Béziers. On se met ici. Hop. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. L'outil éditer les nœuds, c'est N. On se met à peu près ici. Hop. Je clique, je glisse. On peut jouer sur les poignets. Là, ici, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Pour les yeux, ben... Outil cercle. Je me mets ici. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl. Je convertis cet objet, donc, en chemin. On a vu que c'était Ctrl Shift C. Vous voyez, j'ai bien les nœuds. Si je fais Shift I une fois, ça devrait peut-être suffire. Je clique sur ce nœud-là. J'appuie sur Alt pour déformer un petit peu. Voilà. Mon cercle. Là, c'est pas mal. Je duplique. Ctrl D pour faire la pupille que je vais mettre là. Je sélectionne ces deux objets. Donc, je clique sur la pupille. J'appuie sur Shift. Je sélectionne donc l'autre objet. J'ai bien les deux objets sélectionnés. Je les duplique. Ctrl D. Je vais faire un petit retournement ici à l'horizontale et à la verticale. Je vais pouvoir un petit peu jouer avec les flèches pour réduire tout ça. Je vais sélectionner donc l'objet. Le cercle là. Appuyer sur N. Sélectionner tous les nœuds. Venir sélectionner ce nœud et appuyer sur Alt. Voilà. Comme ceci. Celui-là, je vais les placer un peu. Il nous reste à faire les cheveux. Alors pour les cheveux, je sélectionne ici l'outil courbe de Béziers. Je vais faire un premier tracé. Donc je fais un premier point, un deuxième point. Alors j'appuie sur Entrée. Et une petite astuce pour éviter de fermer le tracé. Il y a une petite astuce. Si on fait Chemin Union, donc le raccourci c'est Ctrl Plus. On a un objet avec deux lignes. Alors je vais vous montrer ça. Si je clique maintenant sur une des lignes, hop, vous voyez, j'ai une première ligne et j'ai une deuxième ligne. Ce qui me permet de faire un cheveu très rapidement. Alors je recommence. Donc outil courbe de Béziers. Je clique là. Je clique ici. J'appuie sur Entrée. Je fais Ctrl Plus. F2 pour avoir l'outil d'étéléneux. Et comme ça, je fais mon petit cheveu. Si je souhaite ici avoir un tracé plus épais, je peux venir ici briser le nœud. Alors le raccourci c'est Shift B. A ce moment là, j'ai deux petits losanges. Ce qui me permet d'avoir un cheveu avec une petite épaisseur au début et quelque chose de fin à la fin. Pareil pour ici. Voilà, c'est pas mal. Je duplique pour aller encore plus vite. Dupliquer. Hop. Je fais une petite rotation en cliquant sur les flèches de rotation. Vous voyez, lorsqu'on clique plusieurs fois sur un objet, soit on a les flèches ici de transformation. Soit on a les flèches de rotation et d'inclinaison. Donc là, je vais faire apparaître les flèches de transformation pour réduire mon objet. Alors pour regarder le mot ici, on appuie sur CTRL et sur une des flèches là. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bien. Ici, il y a des petits... Des petits cercles à rajouter. Donc je sélectionne un outil cercle. Je fais faire un petit cercle ici que je vais dupliquer. CTRL D. Alors CTRL D, voilà. Et CTRL D. Pour faire les jambes, on va utiliser l'outil crayon. Donc on a vu que c'était P pour Pencil. On met un lissage ici à 25. Ça lisse assez bien. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez doux. Donc on va... Voilà, toujours avec la souris. On va faire quelque chose d'à peu près bon. Et InScape nous fait une courbe qui est quand même pas mal. Alors si on a besoin de rajouter des nœuds ici, on double clique. Je rajoute un nœud ici. Là, je double clique sur la ligne et je rajoute ainsi un nœud. Puis là également. Là, je vais rendre deux nœuds doux. Voilà, comme ça. Il était déjà doux en fait. Il fallait juste déplacer les poignets. Voilà, enfin on peut venir vraiment travailler très finement tout ça. Je vais venir faire les petites pattes. Toujours avec l'outil crayon. Donc P. Je vais rajouter une petite patte comme ceci. Une autre patte. Voilà. Je vais grouper donc ces deux objets. Donc je clique ici. J'appuie sur Shift. Je sélectionne donc les deux autres petites pattes là. Je groupe. Ctrl G. Je duplique. Shift D. Non, Ctrl D pardon. Voilà. Je me mets là. Un petit retournement à l'horizontale. Vous voyez là, les nœuds, ils ne sont pas bien alignés. Alors je vais sélectionner cet objet avec l'outil d'éditer les nœuds. Celui-là. Je vais sélectionner ici les deux nœuds. Ou alors utiliser plutôt le magnétisme. Je vais utiliser le magnétisme. Donc le magnétisme. On l'active ici. On active toutes ces options. Comme ça, si je clique sur un nœud, il est attiré automatiquement par l'autre. Ils sont bien superposés. Je vais faire la même chose là. Voilà. Là par contre, je vais supprimer. Et je vais refaire pour coller un petit peu plus à l'illustration d'origine. Je désactive le magnétisme. Voilà. Dernière chose à faire, c'est le sol. Donc toujours avec l'outil crayon. Par contre là, on va diminuer le lissage à 5 pour avoir quelque chose de pas très très lisse du coup. Voilà. On suit à peu près. Voilà. Donc je sélectionne l'outil de télé-nœud. Je vais pouvoir déplacer ces nœuds ici là. Je clique sur un nœud. J'appuie sur Alt. Allez, on va dire que c'est pas mal. On va maintenant passer à la mise en couleur. Ici, je vais rajouter peut-être avec l'outil crayon, juste une petite ligne. Voilà, comme ceci. Alors je sélectionne tout. Je vais tout de suite supprimer tous les fonds. Mettre un contour noir. Alors pour mettre un contour noir, j'appuie sur Shift et sur la couleur noire. Et je vais déplacer tout ça comme ceci. Et je vais mettre la même épaisseur. Je vais mettre une épaisseur à 0,5. Alors je vais sélectionner ici mon modèle qui doit se situer vers le bas. Je vais augmenter son opacité à 100%. Je sélectionne donc ici mon cercle. Je vais récupérer la couleur. Alors la couleur, c'est la petite pipette. Donc le raccourci c'est D. Hop ! J'appuie sur ici l'outil sélectionner et transformer les objets. Donc S. Je vais mettre la couleur au corps. Donc je clique sur la pipette. Je récupère la couleur. Je place cet objet à l'arrière-plan. Vous voyez parce qu'on a perdu la main. Donc pour mettre l'objet à l'arrière-plan, il faut cliquer ici. Et cliquer sur ce petit picto. Alors là je suis peut-être descendu un peu trop bas. Vous voyez je suis descendu en dessous de mon modèle. Donc ça c'est pas très bon. Voilà je remonte d'un cran. Ici et ici je vais appliquer la même couleur. Donc je sélectionne les deux objets. J'appuie donc sur la pipette. Raccourci D pardon. Hop ! D Tac ! D Je place cet objet derrière. Donc pour placer l'objet derrière, on a vu qu'on pouvait cliquer là-dessus. Mais on peut également cliquer sur la touche Page Down. Ce qui fait descendre, vous voyez, notre calque dans notre arborescence. Donc là c'est pas mal. Ça j'aurais peut-être dû le descendre. Avec ces trois là, je vais les descendre. Je les groupe. Ouais c'est pas mal. Là je vais mettre la couleur verte. Comme ceci. Je place ça derrière. Voilà c'est bon. Les yeux vont être blancs. Donc je sélectionne le premier. J'appuie sur Shift. Je sélectionne le deuxième. Je mets ça en blanc. Et ici des petites pupilles en noir. Et je récupère la couleur. Voilà. Je vais mettre un vrai noir. Ça ira très bien comme ça. On va pouvoir augmenter un petit peu l'épaisseur. Là ici. De cet objet. De celui-là. De celui-là. Peut-être passer à 0.75. Ça aussi en 0.75. Ça aussi en 0.75. Je vais mettre. Bon là c'est pas mal. Bon voici pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501.